Marcus Vitruius Polio fait partie de ces écrivains de l'Antiquité dont nous ne savons que ce qu'ils veulent bien nous dire d'eux-mêmes dans leurs écrits. Il nous apprend dans le De Architectura qu'il a servi dans les armées de Jules César, qu'il a construit des machines de guerre, puis qu'il est devenu architecte à Rome. Par ailleurs, son traité est dédié à Auguste. Ces informations, ajoutées à d'autres détails, nous permettent de déduire qu'il a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ, entre 90 environ et 20 avant Jésus-Christ. Le De Architectura, qui est le seul traité d'architecture en dix livres qui nous soit parvenu de l'Antiquité et qui a joué un rôle majeur à la Renaissance, nous donne une idée de l'étendue des compétences de Vitruve. Il couvre en effet des domaines aussi différents que la construction de bâtiments, l'urbanisme, les techniques hydrauliques, la construction de machines de guerre, entre beaucoup d'autres. On voit qu'à Rome, l'architecte est en fait un ingénieur et un technicien complet. Dans son préambule, Vitruve avertit d'ailleurs son lecteur que s'il possède ses compétences scientifiques, ses pratiques, il ne faudra pas, en revanche, attendre de lui un effort stylistique particulier. Vitruve écrit clairement, mais il ne pratique pas la rhétorique. Le texte que nous allons étudier se situe dans le livre 2, consacré aux techniques de construction et aux propriétés des divers matériaux, et inspiré par les principes de Démocrite, le philosophe grec précurseur de l'atomisme et inspirateur de l'épicurisme. Après avoir passé en revue l'argile, le sable et la chaux, Vitruve en arrive à un matériau aux propriétés remarquables, la pouzzolane, nommée ainsi parce qu'on le trouve en grande quantité dans les régions proches du Hésuve et entourant le golfe de Naples, et en particulier aux environs d'une ville qu'en latin on appelait Puteoli, et qu'on traduit en français par Pouzol. Nous allons donc voir comment Vitruve tente d'expliquer les propriétés remarquables de ce matériau, mais surtout quel usage pratique il en fait, ce qui nous permettra d'élargir notre propos à sa conception de l'architecture et aux grandes réussites architecturales de la civilisation romaine. Merci. 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 Merci.